Pour montrer clairement que notre grande force vient de Dieu et non de nous-mêmes, nous sommes pressés de toute manière par les tribulations, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes perplexes, mais nous ne sommes pas poussés au désespoir. Nous sommes poursuivis, mais jamais abandonnés par Dieu. Nous sommes renversés, mais nous ne sommes pas détruits. Par la souffrance, notre corps continue de participer à la mort de Jésus afin que la vie de Jésus puisse aussi être vue dans notre corps. Oui, nous vivons face à la mort, mais cela a eu pour résultat la vie éternelle. Nous avons maintenant cette lumière qui brille dans nos cœurs, mais nous-mêmes sommes comme de fragiles vases d'argile qui contiennent ce grand trésor. Cela montre clairement que notre grande puissance vient de Dieu et non de nous-mêmes. Nous sommes pressés de toute part par les tribulations, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes perplexes, mais nous ne sommes pas désespérés. Nous sommes poursuivis, mais nous ne sommes jamais abandonnés par Dieu. Nous sommes renversés, mais nous ne sommes pas détruits. Par la souffrance, notre corps continue de participer à la mort de Jésus afin que la vie de Jésus puisse aussi être vue dans notre corps. Nous vivons donc sous le danger de la mort, parce que nous savons Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifeste dans nos corps mourants. Nous vivons donc sous le danger de la mort. Mais cela a eu pour résultat pour vous la vie éternelle. De Corinthiens, chapitre 4, verset 7 à 12